et bien salut à toutes et à tous c'est sparrow aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel youtube sur sur un sujet que beaucoup de gens me demandent alors c'est quoi le sujet le sujet c'est tout simplement quels sont tes bons conseils pour monter pour réussir et pour progresser sur youtube alors on pose beaucoup la question et je réponds beaucoup de fois la même chose ce qu'il faut c'est l'originalité l'originalité et plein de choses comme par hasard là j'oublie mais je vais vous en faire une petite vidéo pour espérer que ça en aidera beaucoup puisque malgré les 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 tutoriels que j'ai fait le bon nombre de tutoriels que j'ai fait j'avoue ne pas avoir très ou même ne pas avoir beaucoup accentué sur les tutoriels sur youtube donc je vais vous en faire une petite aujourd'hui donc j'espère que s'il vous plaît bah pourquoi pas en faire une deuxième sur un autre sujet ça relie un peu la précédente série tutoriel comment être connu sur youtube donc voilà alors déjà mon premier conseil et le premier sujet le premier thème à aborder sur comment progresser sur youtube c'est l'originalité donc c'est un thème qui revient très très souvent très très beaucoup donc l'originalité c'est quoi tout d'abord l'originalité c'est quelque chose c'est proposé du contenu qui n'est qui est très peu ou pas proposé sur youtube par exemple vous avez mathieu sommet qui propose du de l'originalité puisque il n'y a pas 36 000 personnes qui pas 30 000 youtubeurs qui propose des des émissions comme comme sg qui n'y a pas qu'ils passent en revue des vidéos avec une touche d'humour il ya what the cut etc vous me direz mais ça il n'y en a pas quand même il n'y en a pas plus de 12 en tout cas très connu donc c'est celle originalité bon bien entendu si vous vous décidez de faire ça aujourd'hui ça va être un peu plus compliqué puisque ces deux là sont déjà des titans dans ce genre là donc voilà donc l'originalité c'est ça et je pense c'est ce qui pourra vous aider énormément à vous démarquer les autres chaînes donc ensuite il ya les concepts alors si vous me suivez plus longtemps vous savez que j'adore le mot concept parce que c'est quelque chose que j'adore éparpiller sur ma chaîne c'est pas une obligation mais disons que avoir plusieurs concepts sur sa chaîne c'est toujours mieux puisque ça permet de toucher un plus grand nombre de publics un concept d'abord c'est quoi un concept c'est une émission une série de tutoriels une façon de monter une vidéo enfin voilà des trucs comme ça qui font que bah c'est un concept par exemple vous avez mon concept de prod by sparrow c'est un concept et vous avez un autre concept des tutoriels voilà donc c'est ça des concepts et je pense que faire des concepts variés sur une seule chaîne ça peut toucher plus de personnes et donc faire plaisir à plus de gens c'est à dire par exemple moi là c'est les gameplay et les tutoriels donc ça plaît à ceux qui aiment regarder des gameplay et je peux en aider d'autres qui sont dans des difficultés voilà ce que c'est pour le concept ensuite il ya la présentation de la chaîne donc il ya déjà une vidéo là dessus sur comment être connu sur youtube donc la présentation de la chaîne je vais quand même vous faire un rapide topo donc pour pour intéresser les abonnés déjà il faut déjà avoir son logo représentatif faut avoir je pense son intro c'est pas obligatoire mais c'est toujours un petit plus une ou trop pour faire plaisir à la fin pour montrer que c'est quand même un peu monté et bien entendu la bannière qui est toujours bien sympa à regarder quand on va sur une chaîne c'est quand même la chose principale qui claque aux yeux en sachant qu'à depuis depuis peu il ya la possibilité d'avoir des bannières animé donc en gif peut-être que je ferai un tutoriel là dessus très bientôt donc voilà pour ce qui est la présentation c'est très rapide c'est très simple et je pense que en en deux trois heures vous faites la présentation correcte de votre chaîne si vous si vous savez manier photoshop after effects et sunny vegas ou tout autre logiciel de montage ensuite il ya les vidéos donc les vidéos pour montrer aux abonnés ou aux futurs abonnés que vous vous investissez dans les vidéos font montrer qu'il ya eu du montage faut pas juste mettre l'intro la musique et l'outro non pas c'est pas obligatoire on va dire mais les mais les youtube heures en tout cas les plus connus qui ont on va dire au dessus de 20 mille abonnés on voit leur montage cela dit c'est pas nécessaire vous voyez par exemple bon je prends de mathieu sommet lui c'est un montage je suppose titanesque qui doit faire parce qu'il doit monter le son les doublures et cetera et cetera et ça se demande énormément montage après vous avez la chaîne vod de l'inquiéter acide de wonky studio qui font des ils mettent les vidéos brut en fait son montage donc c'est ça peut être tout à fait en fait ça dépend de votre vidéo du contenu qui est dans la vidéo si c'est une vidéo qui est volontairement à monter c'est à dire il ya il ya à peine à peine une intro et que c'est volontaire peut-être que ça peut marcher ça dépend de ce qu'il ya dans la vidéo après si vous voulez faire quelque chose de plus structuré et cetera là je vous conseille par contre de bien vous investir de prendre une ou deux heures à voir plus et de bien vous investir et de chaque minute de la vidéo voir s'il n'y a pas quelque chose à faire voilà pour ce qui est des vidéos et du montage bien entendu sony vegas pro serait un peu plus recommandé et à final 4 final 4 pro pour mac aussi je suppose même si je m'y connais pas du tout en ce qui concerne mac et tout autre os en dehors de windows ensuite il ya la vitesse des vidéos c'est à dire là la vitesse d'upload on va dire pas la vitesse d'upload mais le rythme voilà deux vidéos donc j'ai pas vous dire c'est quelque chose de très important parce qu'on peut tout à fait regarder cyprien qui pose on va dire très peu de vidéos dans un seul mois on a aussi par exemple que les pailles qui passe énormément de vidéos par jour donc ces deux personnes qui postent des vidéos à un rythme très différent mais qui pourtant sont toujours autant de succès donc la vitesse des vidéos c'est un plus je dirais avoir avoir plus de vidéos en peu de temps ça peut faire plaisir aux abonnés mais ça dépend ça dépend ce que vous avez fait précédemment en tout cas je vous conseille pas du tout de commencer à avoir un rythme lent de vidéo si vous commencez sur votre chaîne youtube il est préférable de de commencer rapidement et ensuite pourquoi pas de diminuer un peu sans pour autant faire sans pour autant mettre mécontent les abonnés bien entendu et ensuite pour finir je pense que le lien entre abonnés et youtube heures c'est quand même la chose la plus la plus importante dans dans l'histoire d'un sur youtube par commentaire et par message sur google donc google plus ce dont je ne suis pas trop disponible par contre sur twitter sur facebook et sur skype je pense que c'est les principaux trucs les principaux réseaux sociaux vous pouvez communiquer et être à être près de vos abonnés et je pense que le lien abonnés youtube heures est quand même une chose très forte et c'est ce qui permet quand même de de montrer aux abonnés bas qu'ils peuvent pas compter sur vous mais enfin si qu'ils peuvent compter sur vous mais qui peuvent qui ont leur youtube heures qui est à disposition on va dire parce que si vous êtes si vous avez un youtube heures par exemple qui fait de super vidéo et tout mais qui répond jamais à ses abonnés au bout d'un moment ça peut paraître saoulant parce qu'on et c'est là que viennent les bien entendu les trucs ouais il fait youtube que pour l'argent que pour la réputation etc donc voilà donc je pense que la relation abonnés et youtube heures c'est quand même une chose très importante donc pour refaire un petit topo de la vidéo parce que ça a été assez rapide je pense que pour progresser tranquillement et débuter sur youtube ou du moins progresser tout court c'est l'originalité donc avoir un concept à soi on va dire les divers concepts sur la chaîne donc diversifier sa chaîne pour plaire à un plus grand public à plus grand nom à un plus grand nombre de personnes la présentation de la chaîne donc tout ce qui est visuel graphique pour pour faire plaisir aux yeux tout simplement les vidéos et le montage bien entendu pour montrer à quel point s'investit ou alors faire quelque chose de correct mais pas trop monté le rythme des vidéos pour faire plaisir aux abonnés si on a le temps bien entendu avant un rythme de vidéo rapide ça veut pas dire être automatiquement youtube heures vous pouvez vous pouvez totalement être avant un rythme de vidéo assez irrégulier comme je le fais ça va les vidéos peuvent aller de gauche à droite et pourtant à progresser quand même et les et le la relation abonnés youtube heures qui est quand même je pense très très importante en ce qui concerne les questions les réponses et la discussion donc voilà donc si vous avez aimé cette petite vidéo et mes petits conseils laisser un like si vous voulez également avoir une prochaine vidéo de ce style là sur ce genre de sujet mais c'est un petit commentaire avec votre avis là dedans suivez moi sur twitter pour voir les nouvelles les prochaines et abonnez vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos arrivées et surtout portez vous bien le script est dans ma description allez ciao les gars comment je vois le plagiat aujourd'hui aujourd'hui le plagiat c'est comme je viens de le dire c'est copier une personne connue sur sa chaîne c'est à dire si on fait à peu près les mêmes miniatures en plagiat vous Sous-titrage ST' 501